Bonjour Bertrand. Bonjour Xavier, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Appeccable, je me suis pété de cheville mais j'arrive à parler donc c'est le principal. Heureusement tu ne t'es pas pété les oreilles, tu as pu entendre les bêtises de Marie Toussaint qui a déclaré vouloir couvrir la France d'éoliennes et de panneaux solaires d'ici 2040. Oui, oui c'est ça, cette chère Marie Toussaint a été interrogée, alors c'est d'abord la tête de liste des écologistes, c'est comme ça qu'il se nomme. Et donc elle a été interrogée sur une radio, je crois que c'est France Inter, pendant une dizaine de minutes et elle a déroulé comme d'habitude son programme, le programme des verts qui n'a pas changé depuis très longtemps. Et bon, elle nous parle du dérèglement climatique terrible et qu'il faut absolument atteindre la neutralité carbone. Mais ce qui est marrant c'est que si tu veux la journaliste elle commence par lui parler du nucléaire. Et elle lui dit, parce que tu sais là il y a le nucléaire, une centrale qui est en train de construire EDF depuis longtemps et qui est en train d'être mise en route et donc elle est questionnée là-dessus. Et en fait elle vole totalement en touche, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à la question, mais dirait qu'elle va enchaîner sur ce qui est nécessaire de faire pour atteindre la neutralité carbone. Et pas du tout faire de nucléaire, contrairement à tout ce que dit absolument maintenant toute la classe politique quasiment et puis tous les spécialistes de ces questions-là. Dans le nucléaire c'est impossible d'arriver à la neutralité carbone. Eh bien elle non, elle ne parle pas du nucléaire, pourquoi c'est mauvais, etc. Elle botte totalement en touche et elle dit il faut une neutralité carbone. Donc 100% d'énergie renouvelable en 2040. Alors je te signale qu'on est en France à à peu près une vingtaine de pourcents d'énergie renouvelable, 80% de nucléaire, un peu moins, et puis 15% de... Comment ça s'appelle ? Des barrages hydroélectriques. Hydroélectricité. Et puis après on a un peu d'éoliennes et un peu de panneaux solaires, etc. Et donc si tu veux, atteindre 100% c'est totalement délirant, surtout d'ici 2040, c'est impossible. On ne voit pas comment on peut y arriver. Premièrement, donc totalement irréaliste. D'ailleurs ses petits amis, petits copains qui étaient aux ministres, qui ont été ministres dans les années passées, il n'y a pas si longtemps que ça, n'étaient jamais sur ces scénarios. Et donc effectivement avec... Donc il va falloir faire beaucoup de barrages en France. Il va falloir aussi couvrir de panneaux solaires et d'éoliennes la France entière. Mais ça ne suffira pas, puisque tu sais que c'est ce qu'a essayé, c'est ce que fait l'Allemagne finalement, avec toutes ces éoliennes. Et l'Allemagne est le pays qui a les pires résultats en termes de neutralité carbone, précisément pour produire de l'électricité. Ils sont totalement nuls, comparé à nous. Précisément parce qu'ils ont plein d'éoliennes, donc quand les éoliennes ne marchent pas, la solution c'est de brancher des centrales de production de charbon ou plutôt de gaz. Donc sans le gaz, on ne peut pas avoir d'éoliennes. Donc ça c'est la grande leçon de l'Allemagne. Et si tu veux, en plus on s'est aperçu, et ça ça a été révélé il y a quelques temps, que même les Russes faisaient du... Comment dire ? Acheter des écologistes, carrément. Je vous renvoie à quelques articles que vous pourrez trouver facilement. Donc ils ont financé notamment des fondations allemandes qui promuvent l'énergie éolien. Pourquoi ? Parce que qui dit éolien dit nécessité du gaz. Et d'où vient le gaz ? De la Russie, précisément. Et donc l'indépendance à la Russie qu'on retrouve aujourd'hui en Europe, et particulièrement en Allemagne, a été en partie organisée grâce aux écologistes, en partie influencés par certainement la puissance russe. Donc il y a eu des influences aussi aux Etats-Unis là-dessus. Donc on voit un peu le résultat brillant des écologistes. Et donc cette liste en fait qui s'appelle les écologistes ne sont pas du tout des écologistes. Ce qu'ils sont depuis le départ en fait, en fait, ils se contredisent, si tu veux. L'anti-nucléaire, si tu veux, ça a fondé en partie le parti vert. Parce que si tu veux, l'écologie au départ, elle était obsédée par absolument d'autres points que le climat. C'était, je ne sais pas, les puits acides, le trou de la couche d'ozone, et puis la technologie qui allait emporter les hommes avec elle si elle se développait trop, dont le nucléaire. Donc c'est toujours le catastrophisme écologique, ça, ça ne change pas. Mais progressivement, le type de catastrophe change au fil du temps. C'est ça l'écologie, c'est la catastrophe qui est toujours présente. Et donc ça, c'est que la catastrophe a changé là. Maintenant, c'est le climat, donc le CO2. Mais du coup, la catastrophe antérieure, qui était le nucléaire, si tu veux, maintenant, elle apparaît comme une solution. Ce qui bouleverse complètement, en fait, le récit écologique de la catastrophe. Puisque ce qui devait nous détruire, aujourd'hui, peut nous sauver, de certaines manières. Et ils n'arrivent pas à l'admettre, si tu veux. Alors certains, personne n'arrive à l'admettre de plus en plus, mais eux n'arrivent pas à passer le pas parce que ça dégomme en partie l'alarmisme et le catastrophisme du passé, si tu veux. Or, elle se nourrit toujours de cette question, l'écologie radicale. Alors déjà que Marie Toussaint est inaudible, je pense que des positions comme celle-ci, qui sont un peu datées, ne risquent pas de lui faire décoller sa campagne. Oui, c'est un peu débile. On verra le score qu'elle fait. Alors elle me semble meilleure que certains. à la NUPES, mais je ne sais pas quel score elle va faire. Certainement, en tout cas beaucoup moins que le 13,5 qui avait fait Yannick Jadot il y a quelques années. D'autant plus que la question écologique a été prise par beaucoup d'autres parties. Et beaucoup plus sérieux. Alors il faut quand même dire aussi, excuse-moi, mais elle y va vraiment à la truelle parce qu'elle parle d'autre chose. Tu sais, de Total, bien sûr, le grand ennemi Total qui, quand même, heureusement qu'on l'a, nous fournit en énergie fossile, sans lesquels nous serions dans un état de pauvreté, de délabrement total. Et puis, elle dit que, tu sais, elle fait son couplet sur le fait que l'extrême droite, le FN, puisqu'il n'y a plus que ça, serait particulièrement climato-sceptique et anti-pacte vert. Il y a toujours cette focalisation sur le RN qui est toujours insupportable, sur l'extrême droite et ce qu'elle appelle le pacte brun. Donc pour elle, l'enjeu futur, c'est le pacte brun contre le pacte vert. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle focalise sur de l'extrême droite, comme si aujourd'hui, il n'y avait que le RN qui critiquait le pacte vert. Or, la critique du pacte vert, c'est l'ensemble de la droite, disons, et même une grande partie du centre, en réalité. Donc, ce n'est pas du tout une question d'extrême ou de je ne sais quoi. C'est eux qui sont devenus, en fait, les extrémistes, clairement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la version, comment dire, la version politique du climato-activisme qu'on voit monter depuis des années, qui est obsédée par le climat. Et d'ailleurs, à ce titre, on a une association qu'on connaît un petit peu chez Action Écologie, qui s'appelle Côte à Climat, sur laquelle tu avais un petit mot à dire, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, Côte à Climat, si tu te souviens, on en a déjà parlé. Côte à Climat, c'est eux qui veulent nous faire taire. C'est une association qui s'est montée il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, et qui trouve qu'on ne parle pas suffisamment d'écologie dans les médias, et surtout qu'on n'insiste pas assez sur, précisément, la catastrophe et la nécessité de faire des politiques radicales pour parvenir à sauver le monde. En gros, c'est ça. Et donc, ils veulent absolument faire taire certaines personnes. C'est pour ça qu'ils ont fait la proposition de faire un délit de minimisation de la crise écologique. On en a déjà parlé ici, donc on ne va peut-être pas s'étaler. Mais donc, je suis allé quand même un peu enquêter sur qui étaient ces gens, parce qu'en fait, je te dirai pourquoi il y a des choses dans l'actualité qui ne l'auront pas plu très récemment. Et donc, avant de dire ça, je voudrais d'abord dire qui est derrière Côte à Climat. Donc, je suis allé voir. Et tu as une certaine Eva Morel, qui est la cofondatrice. Et tu as une certaine Anne-Lise Vernière. Et enfin, une Lola Morel. Alors, la Lola Morel étant peut-être la sœur d'Eva Morel. Et puis, tu as un dernier personnage qui s'appelle Jean Sauvignon, le quota masculin de l'organisation, très certainement. Et donc, Eva Morel, j'ai vu qu'elle était collaboratrice parlementaire de Sandrine Leufer, qui est chez Renaissance. qui est une agricultrice. En fait, elle est née en 1991. Elle a rejoint son compagnon qui était agriculteur. Et elle est membre de la Confédération Paysanne. C'est assez logique, sociologiquement, disons. Et donc, voilà. Donc, Eva Morel, créatrice de Côte à Climat et assistante parlementaire de Sandrine Leufer. Et tu as Anne-Lise Vernière, qui est aussi collaboratrice parlementaire. Alors, je n'ai pas trouvé de qui, précisément. Et Lola Morel, donc peut-être de la même famille que la première, est étudiante de la Sciences Po, peut-être dans les manifs en ce moment. Et puis, elle a été, j'ai vu ça sur son LinkedIn, collaboratrice parlementaire également. Donc, parmi les trois fondateurs, fondatrices, tu as trois personnes qui ont été collaborateurs parlementaires. Ce qui est fascinant, si tu veux, c'est que un des grands objectifs de Côte à Climat, c'est de faire passer une loi à l'Assemblée nationale, précisément pour que, dans les médias, on parle davantage de la crise écologique et qu'on fasse taire un certain nombre de personnes, dont nous. En gros, c'est ça. Mais ça me paraît un peu bizarre, si tu veux, que le premier objectif soit celui-là et qu'elle soit à la fois collaboratrice parlementaire. Tu vois, il y a une espèce de... Ce n'est pas un conflit d'intérêts flagrant, si tu veux, mais c'est une organisation un peu étrange qu'une organisation dont le but premier est de faire passer une loi à l'Assemblée nationale est animée par trois personnes qui ont été ou qui sont encore collaboratrices parlementaires. Et en plus, elles sont en train d'animer un groupe avec 18 députés de 8 bords politiques, apparemment, pour écrire cette loi. Cette loi est déjà écrite. Et donc, ils sont en train d'avancer leur pion. Ils ont fait une réunion récemment à l'Assemblée nationale avec notamment le député Stéphane Delautrette, qui est du PS, du Parti Socialiste, et qui porterait finalement cette loi, si j'ai bien compris. Et donc, ils ont été auditionnés par des médias, par les pouvoirs publics, des experts, des scientifiques, etc. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça vraiment assez étrange. Il faut qu'on creuse et on se demande pourquoi, en fait, et ça c'est un appel que je fais aux députés qui ont embauché ces collaboratrices parlementaires. Et donc, ils ont embauché des collaboratrices pour qu'elles-mêmes, dans un cadre extérieur, poussent l'Assemblée nationale à faire passer une loi, à voter une loi, finalement, pour qu'on puisse censurer un certain nombre de personnes et parler davantage de la crise climatique. Donc, pourquoi cette organisation un peu étrange ? Elles sont aux premières loges, tu me diras. Ah oui, c'est pratique. Oui, c'est pratique. Elles peuvent avoir des rendez-vous à l'Assemblée nationale quand elles veulent, évidemment. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a une qui est collaboratrice de la majorité présidentielle. Oui, absolument. Avec un accès privilégié au pouvoir. Et ce serait pas mal aussi de demander un peu des comptes à cette députée qui, par définition, est dans la majorité. Oui, à Sandrine Lefer. C'est-à-dire qu'elle embauche des gens qui sont à la tête d'une organisation pour faire du lobbying à l'Assemblée nationale. Franchement, ils auraient pu faire ça. Et en plus, on se demande pourquoi, d'ailleurs, ils ont besoin d'une organisation pour ça, puisqu'elles sont déjà au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi elles ne font pas de l'activisme au sein de l'Assemblée nationale discrètement, sans organisation ? Pourquoi faire une association qui s'appelle Côte à Climat ? Alors, tu nous disais tout à l'heure que quelque chose leur avait déplu à Côte à Climat. Oui, exactement. Parce qu'en fait, si tu veux, ils sont en train de faire passer cette loi pour qu'on parle davantage de la crise climatique dans les médias. Et puis, en même temps, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui les dérangent, évidemment, dans ce qui se passe. Notamment, tu as récemment eu un débat à Sud Radio avec André Bercoff qui a invité Christian Gérondeau, qui est un célèbre climato-réaliste. Il vient de sortir un nouveau livre. C'est un graphoman. Il ne fait qu'écrire des livres sur le sujet du climat depuis dix ans au moins. Et il en a fait un autre. Et donc, il est invité par Sud Radio. Et Côte à Climat ne supporte pas que Gérondeau soit invité en disant qu'en gros, c'est un climato-sceptique qui n'a pas le droit d'avoir la parole. Or, ce que dit Gérondeau n'est pas inintéressant. Il a une critique très acerbe, en fait, notamment des politiques menées en ordre du climat qui ne serviraient à rien du tout. Et là, il a absolument raison. Et son autre partie du discours, c'est de remettre en cause, finalement, l'inquiétude climatique, voire aussi les causes du changement climatique. Et pourquoi pas, il ne voit pas pourquoi il serait interdit de radio. Et donc, ça les a embêtés aussi de le voir. Il y a eu une émission sur France Télé qui était sur le climatosepticisme, précisément. Et il était invité aussi à débattre, après, avec Sandrine Rousseau. Alors, bon, Sandrine Rousseau n'est pas la meilleure, donc ils étaient un peu énervés que face à Gérondeau, qui est un ingénieur, un ancien ingénieur des ponts et chaussées, qui était, par ailleurs, qui a été responsable du durcissement de la sécurité routière. C'était un pionnier de l'amélioration de la sécurité routière, je crois, de la ceinture, etc. C'est vraiment quelqu'un qui était connu là-dessus avant de son engagement contre l'alarmisme climatique. Et donc, il y a aussi un autre truc qui l'a embêté, à part la présence de Gérondeau dans les médias, personne typique qui voudrait faire taire, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait un débat qui a eu lieu récemment dans les médias, et qui rassemblait les sept têtes de liste aux européennes. Et ils étaient hyper contents parce que, enfin, leur activisme a porté ses fruits, on peut dire ça comme ça, puisque la majorité du débat a porté sur les enjeux écologiques. Je crois qu'ils ont calculé, ça faisait 29%. Enfin, le plus important sujet qui a été débattu, c'est l'écologie. Donc, ils étaient hyper contents. Par contre, ils ont été très peu enthousiastes de voir les questions posées par les journalistes, précisément. Et les questions posées pour les journalistes, le thème, c'était écologie, stop ou encore ? En gros, pacte vert, stop ou encore ? Et on comprend pourquoi. Comme Marie Toussaint, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la journaliste l'a interrogée aussi sur l'animosité qu'entraînait le pacte vert au niveau des agriculteurs et un certain nombre d'acteurs économiques sur le terrain. Et bien là, c'est la même chose, finalement. Les journalistes, de plus en plus, intègrent le fait que l'écologie est en train d'aller trop loin. Et donc, ils posent clairement la question, alors que tu peux penser qu'il y a quelques mois, quelques années, ils auraient dit encore, encore l'écologie. Et là, ils se posent la question, les journalistes, de plus en plus. Stop ou encore ? Et ils le font. Et là, vraiment, Cota Climat est en PLS parce qu'ils se disent comment on peut dire en fait stop ? Non, il faut forcément que ce soit encore ou comment on traite le problème qui n'est plus à débattre, disent-ils, parce que la science a parlé, puisque pour eux, le GIEC est un dieu et Cota Climat fait dire au GIEC, bien sûr, tout ce qu'elle veut, mais pas forcément ce que dit le GIEC. On en a déjà parlé ici. Et donc, voilà, ils sont un peu dégoûtés de ce qui se passe parce qu'ils se rendent compte, en fait, à la fois, ils ont des réussites parce qu'ils se font de l'entrisme d'une certaine manière à l'Assemblée nationale pour faire passer 7 points. On va voir ce que ça a donné. Ils ont annoncé qu'il y aurait des nouvelles très bientôt, donc on va suivre ça de façon très, très serrée. Et donc, ils ont ces réussites, mais ils se rendent compte d'un autre côté de leur perte un peu de puissance, de la perte de puissance de l'alarmisme qui est de plus en plus, finalement, critiqué par les journalistes eux-mêmes qui sont beaucoup plus critiques qu'autrefois, finalement. et ça, ils se rendent compte qu'ils perdent. Et donc, ça rejoint en fait ce qu'on dit un peu sur cette chaîne, c'est que l'écologie qui est définie, je répète pour ceux qui sont nouveaux ici, comme un mouvement qui pense qu'il y a une crise énorme à laquelle il faut répondre par des politiques radicales de salut public, c'est ça l'écologie, une crise énorme et des politiques de salut public et la déclaration d'un état de guerre, si tu veux, à ne pas confondre avec les politiques de l'environnement qui servent juste à corriger des effets pervers. Donc, cette écologie est en train de se diminuer en puissance, si tu veux, comme on a vu récemment le thème de l'énergie, être sorti du ministère de l'écologie, précisément, pour aller vers le ministère de l'économie. Et on voit, pour moi, ce sont des signes de perte de puissance de l'écologie. Et finalement, Quota Climat se rend compte progressivement que leur doctrine est en train de perdre en vitesse malgré leur engagement. Et ça, je pense que ça passe mal. On rappellera, pour ceux qui ne sont pas au courant que Quota Climat avait, tu en as touché un petit mot, mais on va le rappeler, à désigner Action Écologie parmi les gens à faire taire. C'est pour ça qu'on avait lancé une campagne de soutien à la fin de l'année dernière. Donc là aussi, pour les gens qui sont nouveaux sur cette chaîne. Et on disait à cette époque que le meilleur moyen d'éviter la censure, c'était de nous soutenir pour qu'on puisse continuer à garder notre indépendance. On n'est déjà pas beaucoup invités dans les médias, mais ce n'est pas grave. On compense en étant sur cette chaîne, en intervenant dans des colloques ou dans des réunions publiques. Donc voilà, on a besoin en fait de tous les gens qui nous écoutent. On a besoin de soutien. On a besoin d'être partagé sur les réseaux sociaux. On a besoin d'être suivi sur la chaîne YouTube pour justement, entre autres, des pouces en l'air et entre autres, éviter la censure des activistes qui voudraient nous faire peur. Oui, on a été particulièrement visés et notamment pour notre action sur la biodiversité. Et là, je les prends au mot. Je les invite à discuter. Je vous invite, cher Quota Climat, à venir parler avec moi de la biodiversité pour savoir s'il y a une crise de la biodiversité. C'est un sujet que nous connaissons bien. Et bien, puisque vous pensez que nous sommes dans un état déplorable à ce niveau-là, venez débattre avec moi. Venez nous écouter, nous entendre. Peut-être, vos députés pourraient être heureux de pouvoir discuter avec nous sur ces questions parce qu'on a des choses intéressantes à dire. J'ai milité pendant 30 ans dans les associations de protection de la nature. Je connais ces sujets-là. Donc, je peux être un acteur intéressant pour vous et pour vos députés. Le message est passé en espérant qu'ils le reçoivent. Merci beaucoup. On espère. S'ils ont un peu de courage. Allez, à bientôt, Xavier, pour de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada